Pourquoi ce sont toujours les mêmes mecs qui réussissent tout ? Ici Alex et Paola de l'Institut Morning Kiss et nous aidons les hommes motivés et actifs à dépasser leurs limites et à quitter la friendzone pour enfin oser rencontrer, attirer et charmer la femme qui leur plaît. C'est souvent d'ailleurs pour ça qu'on se demande mais pourquoi lui il les a toutes et moi j'ai personne ? Pourquoi 20% des mecs se tapent 80% des nanas ? Et quand je dis que ce sont toujours les mêmes mecs qui réussissent tout je ne parle pas que de rencontres amoureuses et de relations humaines et je parle aussi de réussite économique, je parle d'autres formes de réussite aussi et je vais te dire un peu plus tard dans cette vidéo comment accepter de travailler 100 heures en une semaine m'a aidé à avoir 2 millions d'euros. Ça c'est le petit teaser pour ce qui vient ensuite. Là dans cette vidéo, le sujet c'est la gratification immédiate parce que la tentation très humaine est d'aller vers du confort. Or, quand on y réfléchit, si on va sans arrêt vers le confort immédiat et bien le risque c'est d'avoir une vie difficile paradoxalement alors qu'à l'inverse, si on accepte dans le moment présent de l'inconfort et bien c'est là où on pourra se construire une vie facile. Il y a un test en psychologie, je ne sais pas si tu le connais, qui s'appelle le test du chamallow. Ah oui, c'est celui qu'on fait aux enfants. Il faut déterminer si tu te souviens du protocole. Oui, en gros, on met un chamallow devant un enfant et on lui dit tu peux le manger tout de suite mais si tu attends avant de le manger, tu en auras un deuxième. C'est ça. Et on voit la réaction de l'enfant. Et c'est une expérience qui est intéressante parce que les enfants qui ont été suivis et ont été suivis pendant des décennies et il y a une corrélation forte entre les enfants qui ont pu résister à la tentation immédiate de prendre l'unique chamallow et qui ont pu retarder leur gratification pour avoir deux chamallows plus tard et bien ce sont en grande partie ceux-là qui plus tard ont réussi dans la vie. Parce que réussir dans la vie, c'est accepter une gratification retardée plutôt qu'immédiate pour qu'elle soit plus grande. Et c'est ce même principe qui a fait que j'arrive aujourd'hui à rencontrer des femmes plutôt facilement. C'est ça qui a fait que j'ai pu rencontrer mon ex-épouse Carole en l'abordant dans le métro. C'est ce qui a fait que j'ai pu te rencontrer. Toi, Paola, tu étais en semaine en train de déjeuner et je suis venu te dire bonjour pour voir ce qui pouvait se passer. C'est parce que j'ai accepté l'inconfort à une époque, l'inconfort aigu, la douleur, la peur, la flip, la terreur d'aller apprendre à aborder des femmes. Et maintenant, j'ai le confort pendant des décennies à venir d'avoir accepté cet inconfort de l'apprentissage. Et alors, c'était quoi le petit teaser que je vous ai dit tout à l'heure ? Certains d'entre vous savent que Morning Kiss n'est pas ma première activité. Pendant 17 ans, j'ai monté une autre société. C'était une sorte de Airbnb avant que Airbnb n'existe qui louait des appartements à des touristes. Et pour lancer cette activité, j'avais aucune économie. J'avais quoi ? 100 euros à l'époque. C'était en l'an 2001. C'était juste après le 11 septembre. Moment difficile pour le tourisme à Paris. Et j'ai accepté de travailler pendant un certain nombre de semaines, pendant 100 heures par semaine. Et ce n'est pas une exagération. Si tu fais le calcul, tu t'apercevras qu'on peut quasi 100 heures par semaine. Mais ça voulait dire que je travaillais la journée, je travaillais la soirée. Ça veut dire que je quittais mon bureau pour aller rejoindre des potes en soirée. Je restais pendant 40-45 minutes pour me détendre un peu, pour me relaxer. Et après, je retournais travailler. Tu vois le truc ? C'est hardcore, quoi. C'était un inconfort aigu. Je tenais sur l'adrénaline. Et ça, c'était un petit sprint au début pour lancer le truc. Et après, pendant des années, j'ai eu les récompenses. Donc, inconfort maintenant, ça veut dire vie facile plus tard. Alors que si tu ne vas que vers du confort maintenant, ça veut dire vie difficile plus tard. OK ? Si tu likes cette vidéo, tu mets un pouce vers le haut, tu commentes pour nous donner ton avis, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche pour être averti. Et n'oublie pas le PDF gratuit qui est dans la description en dessous. C'est probablement ce que tu vas apprendre le plus important de ma part. Ce sont les 4 compétences clés. On peut résumer la majeure partie de la séduction des rapports hommes-femmes à ces 4 compétences clés. Et je te dis à demain. À bientôt. Au revoir.